Les estivales de la question animale, août 2021. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 20e édition des estivales de la question animale. Avant de laisser la place à Frédéric pour la conférence, je vais vous faire quelques petits rappels sur pourquoi on est là aujourd'hui, c'est quoi l'événement. Les estivales de la question animale, déjà c'est un événement qui est organisé du 9 au 22 août et qui propose cette année plus de 96 heures d'activité, comprenant des ateliers, une trentaine de conférences, dont une vingtaine sont filmées par l'équipe qui est ici. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos, toutes les conférences qui sont filmées sur la chaîne YouTube, les estivales de la question animale. Donc allez vous abonner à la chaîne, allez regarder ces vidéos et surtout les diffuser un maximum pour que tout ce qu'on se dit aujourd'hui ne reste pas ici mais aille toucher des gens un peu plus loin. Les estivales de la question animale, c'est un événement à prix libre mais c'est un événement qui a coûté quand même beaucoup d'argent puisqu'on est sur un budget total de à peu près 40 000 euros. Donc on vous invite à aller à l'accueil dès que possible pour voir quel don vous pourriez faire pour soutenir cet événement. Et si vous nous regardez en ce moment sur YouTube, vous pouvez aussi participer au financement de cet événement avec le lien qui est en première ligne de la description. Donc c'est Hello Asso et vous pourrez faire un don. Aujourd'hui la conférence... La conférence d'aujourd'hui c'est celle de Frédéric Mesguiche qui va nous parler de la diversité du mouvement animaliste français. Frédéric il est cofondateur de la blogothèque animaliste qui indexe plus de 2000 articles et vidéos et il est auteur du blog militant Les questions décomposent et il est aussi un peu responsable du très bon kebab végétal qu'on a mangé hier soir. Donc on peut déjà l'applaudir pour ça. Merci beaucoup Frédéric. La conférence qui va nous proposer ce sera un état des lieux des différents courants de l'animalisme français contemporain. Donc la protection des animaux compagnons, la défense des animaux sauvages, l'amélioration des conditions d'élevage et d'abattage, l'abolitionnisme réformiste et non réformiste. Donc voilà, on verra ensemble la très grande diversité des modes d'action, donc lobbying, influence culturelle, lutte directe, développement d'alternatives et la conclusion de tout ça portera sur les synergies et les antagonismes au sein du mouvement ainsi que les orientations les plus prometteuses. Donc ça va être un état des lieux assez intéressant et je laisse maintenant la place à Frédéric juste en rappelant qu'à la fin de son intervention, on aura une petite partie de questions-réponses, questions-réponses, oui, questions de débat, on va dire, de discussions et sur YouTube aussi. Donc si vous nous regardez en live actuellement, n'hésitez pas à participer dans le chat. Je vais lire tout ce que vous avez à dire et essayer de le retransmettre dans la salle. Voilà, bonne conférence et à tout à l'heure. Merci, merci à Demos Kratos d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité. J'ai commencé par un petit état des lieux. Il faut que je pointe où pour passer les slides ? Ah non, c'est sûr, hop, pardon. Donc là, j'ai passé assez rapidement sur certaines slides, surtout au début où on passe sur les animaux compagnons et tout ça. Et je vais commencer par la définition, enfin, par cerner un peu mon sujet sur l'animalisme. Je prends comme définition l'altruisme envers les animaux avec une volonté de changement politique. Et donc, c'est à opposer dans des choses qui sont plus anciennes, qu'on a retrouvées avant en France. On a l'humanisme qui a fait un peu d'animalisme. En fait, ce n'était pas par altruisme envers les animaux, c'était pour améliorer les humains et rendre les humains plus vertueux. On retrouve ça beaucoup dans les religions. En fait, il faut agir avec amour et éviter la cruauté, mais c'est plus pour améliorer la société humaine. Et ça, ça a été retrouvé pas mal chez les hygiénistes au 19e siècle, où ça a donné les premières lois en France contre les mauvais traitements. Ensuite, on peut aussi l'opposer au moins sur la volonté d'action à l'écologisme, où là, on va chercher plutôt à avoir une stabilité des écosystèmes. Et du coup, en écologie, on pourrait très bien tuer des individus ou les faire souffrir du moment que ça permet de restaurer des écosystèmes ou alors de les conserver dans un état plus ancien. Donc l'animalisme en France, ça arrive avec l'espèce humaine parce qu'il y a de l'altruisme envers les autres espèces chez les animaux, enfin éventuellement envers les autres espèces, en tout cas au sein de la même espèce. Par contre, on ne peut pas trop dire qu'il y a une volonté de changement social quand il y a un veau qui est recueilli par des cerfs. Pour les humains, les premières traces hypothétiques d'un altruisme envers les animaux, ça peut être les dessins pariettaux, où par comparaison avec des sociétés actuelles ou récentes humaines, on peut voir qu'il y a des chasseurs qui ont une volonté de se faire pardonner pour les animaux qu'ils ont tués. Donc ça, c'est à la fois les premiers signes hypothétiques d'altruisme envers les animaux parce qu'on n'a pas la même chose avec la récolte de baies et c'est les premiers signes aussi hypothétiques de mauvaise foi carniste où on demande pardon à un individu qu'on vient de tuer ou qu'on va tuer. En France, de manière plus renseignée, on a importé les philosophes grecs ou les philosophes romains et puis les textes religieux où là on a un altruisme qui est attesté envers les animaux avec la volonté aussi de changement social qui est propre à la religion, c'est-à-dire d'étendre à tous les membres de la société une certaine manière de faire, surtout dans l'abattage et un peu dans l'exploitation, par exemple avec les pythagoriciens. Donc les premiers signes d'animalisme développés sur place en France, ça va être chez les cathares, c'est une secte chrétienne où ils refusaient de tuer des animaux ou de faire souffrir des animaux qui sont dotés d'une âme. Donc l'âme est universelle chez tous les animaux qui ont du sang rouge, donc les poissons ne sont pas concernés. Et à l'époque, les carnistes étaient un peu plus vénères, ça a fini par la croisade abigeoise et tous les cathares ont été massacrés. Toujours un peu plus récemment, où là, on voit apparaître l'animalisme contemporain. Et donc, cet historique-là, vous le retrouverez en bien plus développé dans le livre de Ronan Larue, « Le végétarisme et ses ennemis » sur 25 siècles de débat, où Ronan Larue cite Voltaire comme étant un antispéciste avant la lettre, dans la manière dont il défend les animaux. Et il parle de Rousseau comme personne qui a jeté les bases de l'animalisme moderne, où Rousseau a un petit côté plus naturaliste par rapport à Voltaire. Et en France, donc ça, Rousseau et Voltaire, c'était du 18e, et en France, on va commencer avec le 19e siècle à voir des thèses qui ont été développées à partir des philosophes de lumière qui sont allés en Angleterre et qui nous sont revenus avec la première société protectrice des animaux en France, qui imite une société protectrice des animaux qui existait en Angleterre. Donc ça a été créé en 1843. Et là, on avait un peu ce côté hygiéniste-humaniste où on se disait qu'on n'est pas des bons humains si on fouette des chevaux à mort ou des choses comme ça. C'est au début surtout tourné envers la défense des chevaux et ensuite sur l'expérimentation animale. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Donc en fait, la SPA existe depuis super longtemps. Ça reste toujours la première organisation animaliste en France et ils ont quasiment tout inventé. Donc je vais passer pas mal de trucs sur la SPA et je vais essayer de les passer vite. Ils ont commencé avec le lobbyisme politique avec beaucoup de succès. En fait, dès les premières années, ils se sont rapprochés du général Grammont en particulier. Ils ont fait passer la première loi de défense des animaux en France. C'était une loi qui a été difficile à passer. Il y avait beaucoup de moqueries au Parlement. Quand Grammont parlait, il était couvert par des bruits de poules, des meuglements, etc. Et je pense qu'au fond, c'est une motivation vraiment animaliste. Mais c'est resté dans les journaux comme une loi qui était humaniste. Parce que, comme on peut faire maintenant, il s'est défendu en disant que c'était surtout pour que les humains deviennent plus vertueux, qu'il ne fallait pas exerter des violences envers les animaux. Mais je pense, pour moi, c'est aussi de la défense quand on fait face à beaucoup de pressions spécistes. La SPA, ils ont aussi inventé le lobbying auprès des plus jeunes dans une volonté de changement social, dans une volonté de changement culturel, en regardant sur le temps long. Et ils ont été très vite reconnus d'utilité publique, enfin très vite, quelques dizaines d'années. Et à un tel point que c'est les ministères qui leur ont payé les affiches pour mettre dans les écoles. Donc on attend encore qu'il y ait France Insoumise au pouvoir pour payer des affiches à mettre dans les écoles. Peut-être que ça va arriver un jour. Et plus récemment, ils ont aussi créé des clubs jeunes, qui n'intéressent pas forcément ici les clubs jeunes de la SPA. Mais la volonté, c'est aussi de rendre le militantisme plus accessible aux moins de 18 ans. C'est eux aussi qui ont inventé l'action directe. Alors ce n'était pas l'action directe d'aller chercher des animaux dans les exploitations et tout ça. Mais l'action directe dans l'idée d'aider directement les individus qui sont concernés. La SPA, c'est en allant les chercher dans la rue, en évident qu'ils soient tués dans les fourrières. Et si maintenant, quand on pense à la SPA, on pense plus aux refuges qu'aux autres sortes d'actions, en fait, ce n'est pas ce qu'ils faisaient dès le début. Ça, ça n'est apparu que 50-60 ans après leur existence. Et maintenant, ils gèrent 55 refuges et 12 dispensaires où ils soignent des animaux. Ils ont aussi, dès leur début, fait pas mal de tracts politiques, d'articles dans les journaux, pour la loi Gramont, entre autres. Et d'affiches, comme on a vu dans les écoles et ailleurs. Ils ont créé le premier magazine de défense des animaux. Et ça, c'était très important à l'époque parce qu'il n'y avait pas le Minitel. Donc pour faire des actions à grande échelle sur le territoire national, ça passait par la presse. Et du coup, pour parler à toutes les militantes et tous les militants en France, c'était par là que ça passait essentiellement. Et comme fait L214 aujourd'hui, ils ont aussi très tôt utilisé l'instrumentalisation de célébrités pour faire passer les messages auprès de la population générale. Ça passe mieux. C'est eux aussi qui sont à l'initiative, avec d'autres, de la création du premier groupe de défense des animaux au sein du Parlement, qui existe encore. Ils font des campagnes internationales avec leurs équivalents en Europe, au Parlement. Ils font des enquêtes. Donc ce n'est pas eux les premiers à avoir fait des enquêtes. Par contre, il ne faut pas abuser. Mais donc ils enquêtent sur les abus, ils agissent en justice. Et la différence par rapport à d'autres associations abolitionnistes, par exemple, c'est qu'eux, ils agissent vraiment de concert avec les institutions étatiques. Donc pour mettre fin aux élevages clandestins pour eux. Mais on verra aussi avec d'autres associations, c'est vraiment très frappant la différence entre les associations qui sont abolitionnistes et non abolitionnistes, où il y en a certaines qui peuvent agir avec le gouvernement et agir avec les pouvoirs publics, alors qu'il y en a d'autres où les pouvoirs publics les mettent sur écoute. Et ils ne font pas que des animaux compagnons. En fait, ils s'intéressent aussi à d'autres animaux. Ils sont abolitionnistes dès les débuts de la corrida. Ils sont abolitionnistes de l'expérimentation sur les chiens et chats. Ce qui était un grand classique au début du XXème. Ils s'opposent à l'abattage sans étourdissement. Ils s'opposent aux élevages pour la fourrure et aux spectacles de cirque avec animaux sauvages. Par contre, ils ne sont pas tout à fait abolitionnistes. Ça ne vous aura pas échappé. Il y a des trucs, dès que ça concerne l'assiette, ils ne sont plus du tout. Donc là, c'est Yves Bonnardel qui se souvient des débuts dans les années 90. Quand il allait voir des gens de la protection animale, il y avait à peine 1% des gens qui étaient dans la protection animale, qui défendaient les animaux et qui ne mangeaient pas d'animaux. Donc les végétariens étaient super rares. Et il y avait déjà un rejet des végés à tel point qu'il y avait une présidente d'association qui menaçait admimaux et qui disait que ses fils allaient le jeter par la fenêtre si jamais il leur parlait de végétarisme et qu'eux, ils défendaient les animaux et ils ne s'occupaient pas de ce qu'il y a dans les assiettes des gens. Ça a un peu évolué évidemment avec le reste de la société là-dessus. Mais il y a plein de gens qui soutiennent ces deux types d'animalistes qui sont quand même un peu séparés. Et tout ça, c'est la SPA, en fait, c'est un truc qui est gigantesque. Le budget de L214, c'est à peu près 5 millions d'euros. Pour la SPA, on est sur 72 millions d'euros, donc avec énormément de donatrices et de donateurs. En termes de bénévoles, on est sensiblement pareil que L214 par contre. Et donc ils utilisent principalement ce budget pour l'action directe, c'est-à-dire héberger des animaux, les soigner, etc. Et la SPA, ce n'est pas la seule association chien et chat animaux compagnons en France. À côté d'eux, il y a une confédération qui avait aussi un logo, un sigle SPA, et qui a changé depuis, qui s'appelle la Confédération nationale de défense de l'animal, qui regroupe 270 associations. Et si on cumule les deux, on peut estimer qu'on est à peu près sur 150 millions d'euros juste pour la défense des animaux compagnons. Et là encore, je ne compte pas des refuges qui ne sont même pas dans la Confédération nationale de défense des animaux. Donc si ça se trouve, c'est peut-être deux fois ça. Donc c'est un budget qui est immense en défense, enfin dans l'animalisme. Si on regarde, en fait, on a une petite part qui est pour les animaux autres qu'animaux compagnons, et le gros du sujet, c'est ça. Après les animaux compagnons, il y a des associations qui s'occupent des animaux compagnons et aussi un peu des animaux de ferme et autres, et animaux sauvages. Et souvent, c'est des associations qui ont commencé par les animaux compagnons et ça reste leur cœur de cible, et qui utilisent un 5% de leur budget pour les animaux de rente. Donc 30 millions d'amis, par exemple, s'intéressent aux mêmes causes que les SPR et les abolitionnistes des mêmes choses, Corrida, etc. Et en plus, un petit volet pour améliorer les conditions d'exploitation des animaux de rente. C'est eux qui ont le magazine animaliste le plus vendu en France, ça fait 50 000 exemplaires actuellement par an. C'est en chute constante, il y a 5 ans, c'était à 70 000 exemplaires. Et ce qui est intéressant dans ces associations-là, c'est qu'avec leur budget, même s'ils mettent 5% de leur budget, ils peuvent faire de grandes avancées. Donc eux, par exemple, 30 millions d'amis, c'est l'association principale qui a agi pour faire évoluer le statut de l'animal avec l'amendement Galvanie il y a 5 ans ou un truc du genre, où l'animal est passé dans le code civil de biens meubles à individus sensibles. Et donc ça, en fait, c'est très bien parce que eux, ça concerne totalement les chiens et chats. Ils peuvent le vendre à leurs donateurs et donatrices en disant que c'est une avancée qui concerne leur cœur de cible. Mais en fait, ça concerne évidemment tous les animaux. Et c'est un peu la même chose qu'ils ont fait avec le code de l'animal. Donc ils ont créé un code de l'animal en partenariat avec l'association Code Animal. Là, c'est un énorme tome qui condense toute la réglementation et toutes les lois qui concernent les animaux en France et qui vise à rendre plus facile le travail des avocats, des juristes, des législateurs et aussi de montrer les contradictions qui existent dans la loi. Évidemment, quand on défend les chiens, les chats, les animaux compagnons, ça peut avoir des retombées importantes aussi pour les animaux de rente et puis même les animaux sauvages. Je fais un petit schéma à la fin qui montre les interactions entre toutes ces tendances. Et donc 30 millions d'amis, c'est juste trois fois L214 en termes de budget. C'est moins gros que la SP1. Dans la même veine, on a aussi la fondation Brigitte Bardot, qui a un budget de 23 millions d'euros par an. Donc pareil, ils accueillent des animaux. Ils ont une arche où ils recueillent des troupeaux qui sont maltraités par les éleveurs. Ou alors ils recueillent des chiens et chats. Il y a 7000 animaux. Ils donnent des sous au refuge. Et ils sont invités pour parler dans les consultations interministérielles pour les animaux de cirque et d'autres choses. Et ce qui est intéressant aussi dans la fondation Brigitte Bardot, c'est qu'ils vont s'adresser à un autre public. C'est-à-dire qu'il y a des publics qui sont plus ou moins conservateurs. Et Brigitte Bardot est très conservatrice sur d'autres questions que les animaux et très progressiste sur les animaux. Et donc ça permet aussi de parler de la cause animale à différents publics. Ce qui est super intéressant quand on veut faire un changement culturel. Particulièrement dans la fondation Brigitte Bardot, quelque chose qui me semble bien utile pour la cause animale, c'est qu'ils font tous les ans un ou deux sondages avec beaucoup de questions et un panel qui est assez large, qui montre le rejet de l'exploitation industrielle des animaux, de la corrida, sur pas mal de thématiques comme ça. Ce qui permet ensuite de faire du travail auprès des politiques en disant que leur électorat est contre ces choses-là à très forte majorité. Et dans les sondages, en fait, il y a une minorité des questions qui concernent les chiens et chats et la majorité qui concerne d'autres types d'exploitation. Et une particularité aussi de la fondation Brigitte Bardot, c'est qu'elle s'intéresse aux animaux sauvages. Ils ont un demi-million d'euros qui est dédié aux animaux sauvages. C'est de l'aide ponctuelle, ce n'est pas de l'aide globale. Mais en fait, ils vont recueillir des animaux blessés, les soigner ou les nourrir, etc. Et donc là aussi, il y a un gros budget qui est lié à ça. Et c'est assez singulier dans le mouvement animaliste français, avec ce budget-là surtout. Sachant qu'ils n'agissent pas qu'en France. Alors, je ne sais pas si ce budget-là de 1,5 million, c'est qu'en France ou si c'est aussi à l'étranger pour des éléphants ou autre. Et bon, et leur cœur de cible, c'est... Enfin, un des trucs qui est un peu emblématique, c'est la lutte contre l'abattage rituel. Je l'ai mis aussi pour ma transition, pour les associations qui s'occupent principalement d'améliorer les conditions de mise à mort des animaux de rente. Donc, l'OABA, ils ont un titre qui fleurbont la chrétienté. C'est l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs. Ils ont été créés en 61. Et une petite particularité que je trouve amusante, c'est qu'ils ont été créés après 4 ans d'enquêtes. Et parfois, des enquêtes clandestines. Ça ne les a pas empêchés du tout d'être... d'associations d'utilité publique quelques années plus tard. Donc, quand maintenant, on a des gens qui sont vraiment contre des méthodes où on va dans les abattoirs pour filmer ou des choses comme ça, c'est principalement parce que les gens qui font ça sont abolitionnistes. Mais quand les gens qui font ça sont réformistes et veulent juste pointer les dysfonctionnements, comme le fait L214, mais sans dire qu'il faut mettre fin à ça, ça ne pose pas trop de problèmes au pouvoir public. En tout cas, ça n'en posait pas trop il y a 70 ans. Il y a 60 ans. Et l'OABA, ils ont eu plein de succès au cours de leur existence pour le réformisme. Bon, c'est ceux qui ont introduit les premiers pistolets à tiges perforantes pour remplacer les marlins, les merlins, qui étaient juste un coup de marteau. Donc là, les industriels, enfin les abattoirs étaient très contents d'améliorer leur pratique parce que ça leur permettait de tuer plus d'animaux à l'heure avec moins de ratés. Donc, ce n'était pas très dur ce truc de bien-être animal. En même temps, les animaux, du coup, agonisaient moins longtemps et puis ça rangeait les exploitants. En 1964, donc là, j'en parle pour les modes d'action, comme j'ai parlé des modes d'action de l'ASPA parce que c'est pour faire un tour de tout ce qu'on peut faire comme mode d'action chez les animalistes. Et on a toujours les mêmes. En 1964, ça a été parmi les premiers à lancer des sondages à l'échelle nationale pour faire un changement législatif. Et à l'époque, recueillir 150 000 signatures, ça devait être assez compliqué. Il fallait vraiment aller dans la rue. Maintenant, on a Internet, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est particulièrement cette association qui a obtenu l'obligation de l'étourdissement pour la majorité des animaux en abattoir. Quelques années plus tard, ça a été étendu aux lapins et aux volailles. Et ils se battent toujours pour que ce soit étendu, enfin pour qu'on enlève la dérogation pour les abattages rituels. Donc, ils ont fait quelques enquêtes dans le Figaro. Enfin, ils ont publié quelques enquêtes. Maintenant, ils sont beaucoup plus discrets auprès du grand public. Ils agissent plutôt auprès des institutionnels. Plus récemment, et qui fait écho avec une avancée de cette année, c'est eux qui ont obtenu l'abattage des poussins par broyage. Donc, en fait, c'était un gros progrès, le broyage des poussins à l'époque, parce qu'avant qu'il y ait cette obligation qui soit faite de les tuer de manière rapide, ils étaient juste jetés à la benne pour agoniser. Et donc, à partir de l'année prochaine, les couvoirs seront obligés d'acheter des machines pour ovosexer. Et peut-être qu'on avorte les mâles au lieu de les broyer, ce qui sera encore une étape de plus. Et plus récemment, ils ont obtenu auprès du Parlement européen, avec d'autres associations partenaires, que la mort bio soit plus sympa, parce que la mort bio interdise la mise à mort sans étourdissement. La mort bio, en fait, c'est la gentille mort qui tue avec un couteau bio et qui permet que les animaux soient... Enfin, ce qu'il y a, en fait, c'était... Avant, on avait des conditions dans le bio qui autorisaient l'abattage rituel sans étourdissement, donc, en fait, où l'abattage ne changeait rien. Donc, ça, c'est un dessin de Rosabé où elle se moquait de ce truc, où les gens disaient, c'est bon, moi, je mange de la viande, mais elle est bio, alors, du coup, le cochon, il est content. Mais, donc, maintenant, voilà. Maintenant, avec le travail de cette association, il n'y aura pas d'abattage rituel dérogatoire avec le label bio. Et, alors, ce qui est super intéressant avec toutes ces associations qui sont réformistes non-abolitionnistes, ça ne veut pas dire qu'elles sont anti-abolitionnistes, ça veut juste dire qu'elles ne se prononcent pas sur l'abolition, ce n'est pas leur sujet. C'est qu'elles sont vraiment bienvenues auprès des professionnels, des interprofessions de la viande, des abattoirs, auprès de la grande distribution et des politiques. Elles sont invitées à siéger parmi les institutions. Elles n'ont même pas à demander, quoi. Elles sont reconnues d'utilité publique, elles sont reconnues compétentes pour ça. Donc, l'OABA est siège au Conseil national d'organisation de la politique sanitaire et animale et végétale, au Comité national d'éthique des abattoirs, etc. Elles sont invitées par l'Interbev, par le CNIEL, donc l'interprofession des métiers de la viande, du lait, et différents salons d'éleveurs, etc. pour parler des conditions d'abattage et comment améliorer les choses. Ils donnent des formations dans les écoles vétérinaires et dans les grandes écoles. Et ils ont des partenariats avec la grande distribution. Donc, vous connaissez peut-être ce petit label-là. Est-ce que votre animal a été traité de manière standard ou est-ce que c'était le super luxe pour lui avant qu'il se tuait ? Donc, là, maintenant, il y a quatre. Je ne sais pas s'ils ont rajouté en dessous du D, finalement, s'ils ont rajouté horrible ou si c'est juste qu'ils ont plutôt bien. Mais donc, le fait qu'ils soient pour l'amélioration des conditions d'exploitation des animaux, ça leur permet d'avoir des partenariats avec la grande distribution pour avoir ce genre de choses qui passent. Et donc, il y a un petit truc intéressant quand on parle d'évaluation des stratégies, c'est de regarder combien il y a d'argent qui est mis dans chaque truc. Et là, en particulier, moi, j'aime bien souligner le petit 22% pour le troupeau du bonheur, là. Et je le referai avec d'autres. Donc, ça, c'est pour eux. Je crois qu'ils aident. En fait, ils font des enquêtes aussi sur des énonciations, principalement, quand il y a des exploitants qui sont maltraitants et du coup, ils récupèrent les animaux et parfois, ils les sortent du système d'exploitation. C'est-à-dire que c'est des animaux qui vont mourir dans les champs. Ils ne seront pas abattus pour la viande. Et puis, il y en a d'autres qui sont replacés chez d'autres éleveurs. La majorité sont replacés chez d'autres éleveurs. Et donc, d'un côté, ça a un impact symbolique fort parce qu'ils aident directement des animaux et du coup, il y a certainement une bonne part de leur don qui est là. Et ils mettent d'ailleurs en avant dans leur communication annuelle ce troupeau du bonheur pour dire que les animaux peuvent vivre autrement et que ce n'est pas juste des objets qui sont destinés à l'exploitation. Et de l'autre côté, ça leur coûte beaucoup d'argent quand même pour aider un millier et quelques d'animaux. Là, on est à 22% de leur budget. Donc, non, ce n'est pas un millier, c'est 430 animaux plus des oiseaux. Dans les grandes assos qui s'occupent de l'amélioration des conditions, il y a aussi trois grandes assos, enfin, deux grandes assos, une fondation et un parti politique qui s'occupent plutôt de l'amélioration des conditions de vie plutôt que des conditions de mort. La première, c'est Welfarm qui a un budget de 2,5 millions d'euros. Donc, en unité L214, c'est 0,5 L214. Et leur méthode d'action, c'est surtout des incitations citoyennes avec des consultations publiques, avec des sondages, où là, on va essayer de faciliter l'exercice du travail citoyen, du service et de l'exercice de consommateurs responsables en faisant en sorte que ce soit directement les citoyens et les consommateurs qui sollicitent les entreprises et qui sollicitent les politiques pour les inciter à agir et échanger, par exemple, leurs politiques d'achat, etc. Il y a des campagnes d'affichage, métro, etc. Pareil, ils sont invités dans les concertations interprofessionnelles avec le CNIEL, l'Interbev. Ils font le Welfarm et après, c'est WF, c'est pareil. Ils sont très actifs au niveau législatif, plutôt à la Commission européenne et au Parlement européen parce que c'est à ce niveau-là que se décident beaucoup de choses pour les animaux. et aussi, ils ont leurs petits troupeaux. Donc là, c'est la ferme pédagogique de la Ardonnerie qui utilise 300 000 euros sur leur 2,5. Et donc, c'est une ferme pédagogique. Il y a 2 000 visiteurs par an qui viennent et il y a 180 animaux qui sont secourus et qui ne seront pas battus. C'est un truc symbolique. C.I.W.F. qui est... En fait, Welfarm et C.I.W.F. ont un peu splitté à un moment. Enfin, peu importe. Ils ont vraiment les mêmes méthodes d'action. Ils ont vraiment la même culture. Alors, les petites particularités de C.I.W.F. par Welfarm, c'est qu'ils ont moins d'argent et ils ont été porteurs aussi de l'initiative citoyenne contre les cages qui est un gros, gros succès de l'année dernière et de cette année. Ils ont recueilli 3 millions de signatures, je crois. Et donc là, il y a eu un engagement européen à agir contre l'exploitation d'animaux en cage. Ils ont un petit focus sur le transport d'animaux et ils ont une très bonne présence médiatique comparé à leur budget. Une particularité aussi dont s'occupe un peu Welfarm, c'est de commencer à s'intéresser à la question des animaux aquatiques à travers les élevages où c'est de l'élevage industriel et c'est une question qui est très importante. On va avoir encore une conférence cette année là-dessus. Mais bientôt, on aura autant d'animaux vertébrés exploités dans l'eau, dans des élevages aquacoles en France que des animaux à plumes essentiellement. Donc voilà, on sera bientôt sur le meilleur d'animaux exploités dans les élevages aquacoles en France. Pareil, ils agissent à Bruxelles, ils font des formations comme l'OABA, donc ils sont invités dans les écoles agronomiques, ils sont invités dans les concertations des filières et dans les salons d'éleveurs pour parler bien-être animal et comment améliorer les pratiques dans une démarche qualité. Ouais, voilà. Et donc, il y a une troisième, un troisième grand acteur dans ces associations. Donc je ne vous fais pas toutes les assos parce qu'il y en a, voilà, il y en a 500 des associations animalistes en France au moins puis des trucs qui sont plus ou moins locaux. Donc là, j'ai juste fait une sélection assez subjective mais en sortant ceux qui sont les plus visibles et qui ont les plus gros budgets. LFDA n'ont pas un gros budget. Je les ai appelés pour demander le budget mais j'ai juste vu sur Internet qui déclaraient 3 à 5 salariés donc c'est plutôt un petit truc apparemment mais ils ont un assez gros impact. Ils sont très visibles auprès des décideurs politiques parce qu'ils sont bien reconnus pour leur expertise et c'est plutôt qu'un groupe d'influence ou un groupe de travail sur des questions précises, juridiques. C'est plutôt un centre d'études qui diffuse une revue trimestrielle qui est dédiée vraiment aux spécialistes de la question animale qui a 35 pages et qui distribuait seulement à 1500 exemplaires et donc ils regroupent des spécialistes juridiques, des spécialistes en éthologie, en bien-être animal pour faire des propositions juridiques et pour informer les politiques et les professionnels sur la question animale. Et pour finir sur l'amélioration des conditions de vie, j'espère que je ne vous endors pas trop. J'ai essayé cette conférence avec deux personnes et les deux premières se sont endormies. on a le parti animaliste donc le parti animaliste son but ce n'est pas d'être élu à la présidence de la République bien qu'Hélène Thouy a ses chances on va voir. C'est aussi d'influencer les autres partis pour les obliger à se prononcer sur la question animale montrer que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde et qu'on ne peut plus ignorer la question animale maintenant en France quand on veut participer à une grande élection nationale. donc ça a été créé suite à des discussions aux estivales ici et donc voilà le fait qu'ils fassent 2-3% aux élections ça a permis là on voit qu'entre autres grâce à eux la question animale est en train de pénétrer de plus en plus la sphère de la politique publique. Donc eux il y a toujours une différence dans ces associations et là dans le parti entre ce que les personnes qui participent et les donateurs et donatrices jugent comme le plus souhaitable dans un monde idéal et comment ces personnes agissent concrètement. Donc ça peut être des personnes qui sont abolitionnistes dans l'idéal mais dans leurs propositions concrètes sont uniquement réformistes. Donc là le but vraiment du parti animaliste c'est de faire des propositions qui sont pragmatiques et qui peuvent réellement donner des avancées pour la cause animale dans un relativement court terme ou moyen terme une dizaine d'années quelques dizaines d'années donc dans les propositions par exemple on retrouve l'interdiction des mutilations pratiquées en élevage l'abolition du gavage l'interdiction de la production importation et commerce de fourrure donc là pour prendre uniquement ce qui concerne les animaux de rente mais ils ont un programme qui est très vaste et qui couvre tous les types d'exploitation des animaux et également les animaux domestiques. Et donc là ça m'amène à parler plus du côté réformiste où le parti animaliste c'est un peu un pas entre les deux le réformisme du coup on va le commencer dans les assiettes et donc là on est tellement sur du truc qu'il ne s'assume pas abolitionniste qu'il ne s'assume même pas animaliste sur pas mal de ces associations ou de ces groupements en fait il y en a certains qui ne parlent même pas des animaux alors que derrière évidemment avec la volonté d'agir pour l'écologie ou la volonté d'agir pour la santé publique il y a aussi une volonté d'agir pour les animaux mais étant donné le niveau de VG Bashing en France actuellement pour certaines de ces assos c'est mieux de ne pas en parler pour mieux faire passer leur message donc on a Assiette Végétale qui est une association on appelle ça des unicorns c'est des petites associations qui montent et qui sont super efficaces donc j'en parlerai après des associations altruisme efficace un peu enfin efficace dans leur altruisme donc avec 45 000 euros de budget par an ils sont partis de l'action auprès du CRUS et aussi du CNUS pour faire passer une option végétale dans la restauration universitaire ils ont réussi à avoir une sorte de lundi vert dans la restauration universitaire donc là ils s'intéressent aussi à toutes les autres restaurations collectives ça concerne j'ai plus les chiffres en tête mais je crois que c'est au moins des centaines de millions de repas par an la restauration collective donc c'est vraiment un levier qui est très important pour amener les gens à découvrir l'alimentation végétale à se nourrir autrement et puis du coup être plus sensible au discours sur le végétarisme et l'animalisme en général donc ils font aussi des formations du côté des professionnels pour apprendre à faire des repas végétaux qui sont savoureux et donc qui ne dégoûtent pas de l'alimentation végétale comme le fait actuellement la restauration scolaire je vous rappelais que quand même quand on sert à des enfants des petits pois mayonnaise qui baignent dans leurs trucs ou des trucs comme ça c'est pour ça que les gens en France en fait ils ont très très peur de devenir végétariens c'est parce que quand ils mangeaient des végétaux quand ils étaient petits c'était les trucs de la cantine c'est généralement immonde donc je pense que c'est vraiment un levier qui est très important la restauration collective pour faire en sorte que les gens soient plus capables d'entendre les arguments d'abolition de l'exploitation animale et ils ont commencé les plaidoyers au parlement aussi donc l'année qui vient de passer là pour dans le cadre de la végétalisation des cantines scolaires justement donc avec eux il y a lundi vert qui avait commencé il y a deux ans qui fait du plaidoyer grand public et auprès des universités où ils sont un peu moins actifs enfin voilà ils ont fait un coup d'éclat avec une grande tribune qui a été signée par plein plein de célébrités etc il y a eu énormément de retombées médiatiques et maintenant c'est retombé médiatiquement il y a l'observatoire national de l'alimentation végétale où eux ne sont pas militants enfin en tout cas ne s'affichent pas militants et sont plutôt sur l'information nutritionnelle auprès des décideurs donc c'est très intéressant encore une fois de ne pas être affichés ben eux ils ne s'affichent pas animalistes ils ne parlent pas une seule fois des animaux dans leur site internet et ils sont vraiment sur l'information ils essayent d'apporter une information fiable et donc dès leur première année d'existence ou juste un peu après ils ont été invités pour des concertations en tant que spécialistes sur la nutrition végétale pour améliorer les conseils en nutrition manger bouger et de l'ANSES pour les végétariens et les végétaliens ils ont un site qui est dédié aussi aux soignants pour que les soignants puissent apporter des meilleurs conseils nutritionnels et pour le grand public toujours dans le réformisme des assiettes il y a aussi tout ce qui concerne plutôt directement les producteurs d'aliments donc on commence avec l'agriculture cellulaire France où là on n'est pas dans la nourriture végétale on est dans la nourriture animale mais sans meurtre où du coup l'agriculture cellulaire France c'est un réseau de professionnels et d'universitaires et de toutes les personnes qui s'intéressent à la culture cellulaire donc la culture cellulaire c'est soit multiplier les cellules musculaires dans des cuves pour faire des steaks soit multiplier les bactéries ou les levures dans des cuves pour récupérer des protéines comme de la caséine ou des choses comme ça pour faire du lait sans passer par la vache par exemple et d'autres choses donc là ils font de l'information d'un côté ils essayent de s'afficher comme non militants mais l'information est favorable à l'agriculture cellulaire clairement et donc ils essayent de regrouper plusieurs enfin de faciliter le développement de ces de ces substituts à l'exploitation animale et on a plein de professionnels donc les nouveaux fermiers nouveaux affineurs gourmets qui est une une start-up de la viande cellulaire plein de restaurants végés tout ça ce qui est super intéressant dans les professionnels aussi c'est leur budget de communication donc on peut avoir des gens qui s'assument pas trop animalistes et puis on peut avoir des gens qui sont plus ou moins incisifs sur l'attaque de l'exploitation animale par exemple Erta il y a quelques années faisait des pubs pour se moquer des végétariens maintenant ils vont plus en faire parce qu'ils vendent des trucs végétariens et les nouveaux fermiers par contre ils vendent que des trucs végétariens et du coup ils communiquent pas mal sous forme d'eux-mêmes ou de petites moqueries envers l'exploitation agricole et c'est des entreprises comme ça qui peuvent facilement faire de la communication animaliste ou pro-alimentation végétale au moins avec des budgets décents et se dire que peut-être que dans quelques années on aura assez fréquemment des pubs comme on peut voir en Allemagne qui disent que c'est du guet mais fait pour les humains et pas pour les vaches parce que c'est du guet végétal ou des choses comme ça ça peut donner un gros coup de boost à la végétalisation et un peu plus loin du côté donc là je passe à l'abolitionnisme donc pareil pas très revendicatif du côté d'AVF mais ils sont abolitionnistes mais comme il s'appelle l'Association Végétarienne de France les politiques ne s'en rendent pas compte forcément et du coup ils ont un contact qui est plus facile disons que L214 mais en plus ils n'ont pas d'action illégale donc c'est un peu les good cop du côté abolitionniste éventuellement c'est une association qui est un peu plus ancienne je crois qu'ils ont 20 ans ou un truc du genre 25 ans et donc ce qu'ils font d'une part c'est de la communication au grand public pour faciliter la nutrition un peu comme le fait l'ONAV ils ont un magazine aussi qui s'appelle Virage qui est distribué essentiellement aux adhérentes ils font de l'accompagnement du grand public pour faciliter le végétarisme et le maintien du végétarisme et du végétalisme et une des particularités c'est qu'ils ont la labellisation donc c'est à la fois une source d'argent pour eux une source de revenus et la labellisation c'est pas juste mettre un tampon ils accompagnent les entreprises à végétaliser leur gamme aussi ils leur donnent des conseils pour améliorer les ventes etc donc ils ont accompagné par exemple Picard dans le fait qu'ils proposent une gamme végétarienne et végétarienne et ils proposent des formations aussi aux professionnels de restauration collective dans le cadre de la campagne Végécantine pour faciliter l'acceptation des repas végétariens auprès des premiers concernés les gens qui mangent les repas et aussi auprès des politiques et donc ils font du plaidoyer politique particulièrement pour la végétalisation de restauration collective mais pas que chez les abolitionnistes aussi on a la Vegan Interpro qui est un peu la même chose qu'Agriculture Cellulaire France c'est-à-dire qu'ils vont essayer de regrouper tous les gens qui s'intéressent là c'est les PME qui font des produits véganes qui s'intéressent au sujet pour faciliter trouver des financeurs pour montrer ce que c'est l'actu et montrer là où il y a des opportunités de développement et aussi les évolutions de la réglementation on a la fédération végane qui est anecdotique et millions de dollars véganes qui est une donc c'est à l'origine c'est une campagne qui est américaine donc où ils demandaient au pape et puis ensuite je sais pas à Trump peut-être de devenir végane pendant une semaine un mois etc et s'ils faisaient alors il y avait un million d'euros qui étaient des sténosophes caritatives donc en France en fait ce qu'ils ont fait c'est uniquement de la communication sur ces sujets-là essayer de faire parler du véganisme et des avantages à la végétalisation au travers de cette actualité qui est un peu rigolote de demander au pape de devenir végétalien enfin végétalien en l'occurrence et donc chez les abolitionnistes on a aussi pas mal d'épiceries de restaurants véganes etc mais pareil ils sont pas très revendicatifs ou alors quand c'est des personnes qui sont revendicatives elles ne le sont pas dans l'arcade de leur business parce que c'est pas le boulot mais pareil ça facilite les transitions donc là c'est une petite c'est quelqu'un qui travaille dans une petite pâtisserie que j'aime bien j'ai mis sa photo et donc je passe au suivant je sais pas quel heure il est donc dans l'abolitionnisme réformiste les plus connus c'est L214 en unité L214 ils sont à peu près sur un L214 leur marque de fabrique c'est de faire des enquêtes donc les enquêtes que tout le monde connaît c'est l'objectif c'est d'un côté de faire de la sensibilisation au grand public et un côté qui est un peu moins évident c'est de faire de la pression sur les décideurs économiques et politiques j'en parlerai un peu après ils font la stratégie du tube de dentifrice comme d'autres abolitionnistes ils font L214 éducation toujours dans un but de changer culturellement sur plusieurs générations éventuellement la société et de faire évoluer les consciences ils ont ils s'intéressent particulièrement à la construction du mouvement militant donc c'est super intéressant L214 parce qu'on voit leur budget ils ont c'est pas du tout du mono thématique ils font plein de stratégies en même temps ils ont le budget pour ça et ils mettent pas tout leur budget sur un type d'action et je trouve qu'ils ventilent très très bien leur budget en fonction de ce qu'ils jugent efficace et c'est difficile de pas être d'accord avec L214 en fait je trouve dans la méthode et dans la stratégie donc pour eux la construction du mouvement militant c'est à dire de faire en sorte que les personnes s'engagent plus facilement pour les animaux ça commence avec le one step le plus facile ça va être juste de faire du clic sur internet parce qu'on a vu on a vu une pétition en ligne où il suffit de s'inscrire et de donner son adresse et puis on signe la pétition pour faciliter toujours l'engagement militant une fois qu'on a fait un premier truc c'est plus facile de faire le reste ils proposent de contacter les entreprises pour leur demander de changer leur pratique ensuite ils ont des actions qui sont accessibles à tout le monde comme les campagnes de rue et c'est là où on va avoir beaucoup beaucoup de bénévoles et dans l'idée de construire la communauté il y a la marche pour la fermeture des abattoirs qui est une marche annuelle qui est un peu une sorte de grand messe abolitionniste en France où il y a plein de gens qui se réunissent pour ça et ça permet désolé donc j'ai dit grand messe mais c'est pas religieux le véganisme pas du tout les religieux c'est plutôt du côté des pôles et compagnie donc la marche pour la fermeture des abattoirs ça permet aux gens qui sont pas forcément à Paris de se regrouper et de voir qu'il y a plein de gens qui agissent pour l'abolition de l'exploitation animale et ça renforce en fait l'esprit de cohésion et puis le fait de pas se sentir tout seul ce qui est particulièrement important quand on est dans des endroits où il y a beaucoup de pression contre le végétarisme et l'animalisme en général donc ils font du plaidoyer plutôt destiné aussi aux citoyens dans politique et animaux pour montrer comment les citoyens peuvent améliorer les décisions politiques et puis ça met aussi une petite pression sur les décideurs politiques pour reconnaître quand ils font des trucs bien qu'ils ont des bonnes notes et d'autres un peu moins enfin savoir qu'on regarde ce qu'ils font ils font dans le plaidoyer veganiste c'est-à-dire pour faire en sorte que les gens deviennent végétariens ou végétaliens et qu'ils puissent maintenir leur végétalisme donc avec le Végo Challenge Végo Resto pour que les gens puissent trouver plus facilement des restaurants végan et véganes pratiques avec des conseils nutritionnels et des conseils sociaux aussi dont éviter la pression sociale ou parler des animaux ou des trucs comme ça d'ailleurs le plaidoyer véganiste peut être aussi vu comme une manière de construire la communauté militante et donc le deuxième gros tout qu'ils font avec les enquêtes et qui est vraiment corrélé aux enquêtes c'est l'influence auprès des entreprises et des décideurs politiques et donc là je reparle de la stratégie du tube de dentifrice du tube de dentifrice donc c'est un truc qui est inspiré d'Henri Spira un militant des Etats-Unis où l'idée c'est que si on n'arrive pas à obtenir une réforme il va falloir soit appuyer plus fort sur le tube de dentifrice pour faire sortir la pâte et donc avoir notre réforme soit regarder s'il y a un bouchon et essayer de déboucher le tube pour que ça sorte donc trouver ce qui peut bloquer les entreprises pourquoi elles ne veulent pas faire cette transition donc dans ce cas là en fait le premier moyen de regarder c'est un peu mettre le tube à l'envers et puis voir si ça coule tout seul ça va être juste d'envoyer un mail à une entreprise pour lui demander de changer ses pratiques en disant de s'aligner par exemple sur des meilleurs nombres de bien-être animal ou des choses comme ça donc il y a pas mal d'entreprises en fait qui juste avaient besoin de ce petit coup de pouce là pour décider d'évoluer ensuite si ça ça ne marche pas elles vont encourager les entreprises donc encourager les entreprises ça peut renouveler la demande ça peut être de demander aux militantes et militants d'appeler cette entreprise là ou d'envoyer des mails pour demander une transition sinon ça va pouvoir être des manifs et une petite visibilisation médiatique de cette entreprise qui ne s'est pas engagée comme Domino Pizza qui ne s'est pas engagée sur l'élevage de poulet et ça peut être aussi les enquêtes qui vont être spécifiquement chez les fournisseurs de cette marque donc j'ai l'impression que ça a particulièrement bien marché avec Avril je ne sais pas si c'était vraiment ça qui a déclenché mais je ne sais pas si vous vous rappelez l'enquête sur les vaches à hublots d'il y a deux ans je crois ça a fait beaucoup de bruit et en fait c'était pour des producteurs d'œufs Avril qui vendent aussi des aliments pour vaches et c'était dans ce cadre là qu'ils faisaient des expérimentations sur les vaches à hublots c'est parce qu'ils avaient ce petit truc où ils vendaient enfin petit c'était pas leur cœur de métier mais ils vendaient des aliments pour les élevages et L214 essayait de faire évoluer les pratiques dans l'élevage de poules et en fait genre le lendemain de l'apparition de cette enquête qui a inondé la presse il y a Avril qui s'est engagé pour les poules alors que ça faisait au moins un an qu'ils bloquaient face aux demandes de L214 qu'ils faisaient des enquêtes des enquêtes donc ça c'est appuyé sur le tube de dentifrice éventuellement jusqu'à ce qu'il explose parce que maintenant Avril se dégage de l'exploitation animale ils en ont marre ils font faire que du leucieur et déboucher le tube de dentifrice ça va être essayer de voir ce qui bloque et du coup peut-être si telle entreprise ne s'engage pas c'est parce qu'elle a peur de la concurrence et essayer qu'il y ait les concurrents qui s'engagent avant elle pour qu'elle ait moins de pression financière économique faire en sorte que les débouchés économiques soient là et donc la grande distribution change ses politiques d'approvisionnement ou des choses comme ça et donc à part ce tube de dentifrice là ils font aussi des incitations auprès des restaurateurs à végétaliser leur gamme à travers Valgo Resto et un truc qui est moins connu c'est ils font un peu le même boulot que la Vegan Interpro avec une branche qui s'appelle Improved qui concerne 5% de leur budget et où là c'est un réseau de professionnels des alternatives végétales pour trouver des financements pour améliorer les pratiques avoir des stratégies de distribution etc dans les abolitionnistes réformistes on a Paris Animosopolis où là je voulais vous poser la question mais j'ai oublié avant de passer la slide en fait ils ont un budget de 20 000 euros donc en unité L214 c'est pas beaucoup je sais mais donc ils ont une exposition médiatique qui est incroyablement disproportionnée par rapport à leur budget donc ça repose sur du bénévolat de personnes ultra compétentes ils font essentiellement du plaidoyer auprès des institutions locales donc c'est comme ça qu'ils sont partis Paris Animosopolis ils faisaient particulièrement auprès des institutions politiques à Paris dans l'idée d'avoir une ville qui soit la locomotive du changement pour à la fois le gouvernement un échant plus haut et puis des autres collectivités plus petites et une particularité de cette association c'est que c'est pareil c'est un dérivé de la stratégie Spira qui est vraiment qui était un militant qui a inventé pas mal de choses super utiles et qui les a diffusées c'est d'essayer de repérer les choses où on peut évoluer où on peut obtenir des victoires rapides c'est à dire de ne pas viser l'exploitation de l'abolition animale globale tout de suite mais de se dire plutôt tel petit truc la pêche de loisirs de poissons dans Paris par exemple on n'a pas le droit de manger du poisson qui est pêché mais les pêcheurs vont quand même mutiler des poissons et éventuellement les tuer par plaisir et du coup ils n'ont pas l'excuse qui est très répandue au sein de la population de oui mais on est bien obligé de manger et on ne peut pas faire autrement j'ai jamais mangé une laitue je ne sais pas je tue des poissons eux ils ne peuvent pas dire ça du coup ils repèrent les trucs qui sont gagnables comme ça comme les cirques avec animaux sauvages comme la défense des animaux liminaires donc d'essayer plutôt d'éviter la prolifération des animaux liminaires plutôt que de les tuer enfin c'est à dire agir plutôt sur la reproduction ou sur l'alimentation plutôt que de les tuer pour les animaux victimes de guerre ou finalement reconnaître qu'il y a des animaux qui ont été utilisés pendant les guerres et qui sont morts auprès des humains dans ces moments difficiles c'est symboliquement très fort en fait d'avoir cette reconnaissance pour les animaux de guerre et il n'y a pas vraiment de contre-lobby à ce truc là parce qu'il n'y a personne qui se dit non vraiment je vais m'engager très fermement pour qu'on ne connaisse pas la mort des chevaux à 14-18 et donc c'est plein de petits trucs gagnables et ce qu'il y a de particulier c'est qu'ils ne les gagnent pas en s'appuyant sur l'écologie comme peuvent faire d'autres associations et d'ailleurs L214 aussi est dans ce truc là de ne pas s'appuyer sur l'écologie et de principalement faire des réformes animalistes c'est à dire que c'est des choses qui sont gagnées parce qu'on dit que les animaux sont des individus qui comptent moralement et que c'est pour les animaux qu'il faut faire cette transition là et donc ça ça permet d'intégrer de plus en plus l'animalisme dans la culture et de faire en sorte que les gens acceptent de plus en plus qu'on puisse agir éthiquement pour les animaux et que ce ne soit pas quelque chose de honteux que ce soit quelque chose de bien et qui est à encourager et toutes ces petites victoires aussi ça permet d'encourager le mouvement militant à se dire oui les choses avancent on n'est pas bloqué et on obtient plein de petites victoires qui petit à petit amènent vers des plus grands objectifs et des objectifs plus ambitieux que ce soit la défense des animaux sauvages ou que ce soit cesser les exploitations pour les animaux de rente sur l'abolitionnisme non réformiste cette fois-ci on a plusieurs associations j'ai été assez surpris par le budget de One Voice qui est 1 demi L214 où ça c'est des associations qui sont abolitionnistes sans chercher à faire des réformes de bien-être et tout ça parce qu'elles jugent que ça peut être contre-productif ou au moins qu'il y a d'autres associations qui font ça et elles vont s'intéresser uniquement à dire que ce qui est acceptable éthiquement c'est l'abolition et pas moins donc ils ne vont pas demander autre chose donc on a 269 Live France qui a un budget d'environ 10 000 euros pareil c'est une très petite association et grâce aux militantes et aux militants et au happening dans la rue par exemple ils arrivent à avoir une bonne exposition médiatique Vegan Impact aussi où donc ces associations elles font aussi de l'abolitionnisme sectoriel parfois sur des petites choses par exemple Vegan Impact c'est engagé dans la campagne pour l'abolition du broyage des poussins et des canetons pour le foie gras PETA France et One Voice alors qu'il y a cette particularité One Voice stratégiquement aussi c'est très bien vu que donc toujours dans cette diversité pour avoir un maximum de public et avoir un maximum de moyens pour différentes actions One Voice en fait ils sont clairement abolitionnistes ils le disent sur leur site et par contre ils sont abolitionnistes de plein d'autres trucs contrairement à L214 qui s'occupe principalement des animaux de rente eux ils mettent pas mal le focus aussi sur la corrida sur la fourrure sur l'expérimentation animale et sur d'autres trucs comme ça donc ils vont intéresser des donatrices et des donateurs qui donneraient peut-être moins facilement pour les animaux de rente et à mon avis ce qui leur permet d'avoir ce budget là malgré une visibilité qui n'est pas aussi grande que L214 avec les enquêtes donc ils font donc ces associations là font des actions de rue des plaidoyers dans les médias pour l'évolution culturelle et des enquêtes donc comme c'est des associations qui sont pas réformistes elles ont beaucoup beaucoup de mal à parler avec les professionnels de l'exploitation animale ou les institutions politiques Anonymous for the Boiled East qui font des cubes de la vérité donc c'est des associations des actions de rue pareil Boucherie Abolition Un moment de silence et des abolitionnistes sectoriels pour la Corrida donc là on a le Crac le Flac Allianz Anticorida etc la Vainery avec Ava des abolitionnistes de l'expérimentation animale Antidote Europe Animal Testing et un code animal qui est un peu plus spécialisé dans les spectacles claviques animaux mais qui s'intéresse aux questions juridiques sur tous les animaux voilà où là du coup c'est des associations qui sont très spécialisées et elles vont recueillir plutôt des militantes et des donateurs et donatrices qui sont particulièrement intéressées sur ces questions là et du coup elles ont une véritable expertise de la question et bien que ce soit des abolitionnistes comme c'est pas des abolitionnistes de l'exploitation animale dans son ensemble elles seront comme les associations abolitionnistes de ces trucs là 30 millions d'amis etc elles sont bienvenues aussi pour quand il y a des députés par exemple qui veulent faire des projets de loi ou des questions gouvernement sur ces questions pour finir avec tout ce qui est associations je vais présenter les associations méta donc les associations méta c'est un cran plus loin donc on a l'action directe sur les animaux on a les actions de plaidoyer pour essayer que les institutions changent et que les consommateurs changent leurs pratiques et là on a les associations qui vont agir pour que les associations changent ou faciliter le travail des associations la première dont je parlais c'est Convergence animaux politique c'est une asso qui va avoir ces 3 ans leur budget c'est 56 000 euros en 2019 c'est un truc qui est en augmentation parce qu'il représente environ 500 associations auprès des professionnels politiques et donc leur boulot alors ils ont un petit budget aussi parce que comme c'est une association méta ils ne sont pas directement en contact avec le grand public et du coup le grand public et les donateurs et donatrices éventuelles ne les connaissent pas alors qu'ils font un boulot qui concerne aussi les chiens et chats les animaux aux fourrures enfin tous ces trucs là et donc ça pareil c'est une association qui huile et qui à mon avis est ultra efficace enfin efficiente c'est à dire qu'ils font un boulot qui est très gros avec des petits moyens donc pour leurs moyens ils font voilà et donc leur travail c'est de faire en sorte que les élus qui sont intéressés par les mêmes questions pareil que le groupe parlementaire pour les animaux se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui sont opposées à la production de fourrures ou des choses comme ça ils mettent ensemble les députés ou les sénatrices qui sont qui sont concernés par les mêmes questions enfin qui se sentent concernés par les mêmes questions ensuite si ces politiques veulent faire des projets de loi ou des questions au gouvernement ils les mettent en lien avec les associations qui portent ces sujets et qui sont spécialistes de ces sujets là du côté des associations parfois il y a des associations qui ne se connaissent pas entre elles mais qui portent les mêmes enfin qui ont envie d'avoir des évolutions sociales qui sont les mêmes par exemple quand il y a L214 qui va lancer une campagne contre quelque chose dont s'occupe aussi une petite association depuis 20 ans ces convergences animaux politiques qui ont essayé de faire de la veille du côté militance aussi pour voir à quoi s'intéressent les différentes associations et étant donné qu'ils en représentent 500 ils ont aussi une expertise de ce côté là et bien sûr ils font le lien entre les associations et les politiques dans un sens comme dans l'autre donc soit quand il y a une association qui veut mener une campagne ils les mettent en contact avec les députés qui sont sensibles à ces questions là et qui vont poser les questions au gouvernement au fur des propositions de loi et de l'autre côté donc toujours dans les associations méta on ne peut pas passer à côté de Altruisme Efficace France donc ils ont c'est issu de la culture anglo-saxonne je ne connais pas très bien Altruisme Efficace France malgré qu'il y ait des gens ici qui soient présents et qui en fassent partie du coup j'ai juste regardé le site internet voir les associations qui est recommandée et étant donné que ça demande beaucoup de boulot et que c'est des associations qui essayent de faire des trucs sérieux et documentés etc. et qui ne s'engagent pas à la va-vite pour l'instant ils ne considèrent pas avoir fait un travail suffisamment solide pour conseiller des associations françaises par eux-mêmes du coup ils s'appuient sur les estimations qui ont été faites au niveau international donc par les anglo-saxons où l'Altruisme Efficace international a déjà reconnu l'efficacité de L214 du CIWF et de la superstructure dont fait partie le CIWF et de la superstructure dont fait partie Assiette Végétale qui en fait Assiette Végétale représente une association internationale en France donc ça c'est les trois associations qui recommandent et donc le but de L'Altruisme Efficace France d'un côté c'est d'améliorer les pratiques des associations pour conseiller stratégiquement vers quoi il faudrait aller pour atteindre les objectifs qu'ont les associations et de l'autre côté aussi d'essayer de susciter plus de dons envers ces associations qui ont des pratiques efficaces et donc là c'est vraiment quelque chose qui manque en France cette culture du don efficace qui est de plus en plus implantée aux Etats-Unis voilà où en France du coup les gens qui veulent aider les animaux donnent surtout de l'argent à la SPA et probablement c'est pas ceux qui permettent le mieux d'aider les animaux dans toute leur diversité dans les associations Meta aussi donc je les avais oubliées mais du coup ça aurait été mal vu je pense donc j'ai quand même mis les estivales de la question animale où le but c'est de faire en sorte qu'il y ait des discussions des initiatives qui soient créées et que de faire avancer aussi la réflexion dans le mouvement animaliste et les UE est là et les réseaux plus informels de militants locaux que ce soit soit via des réseaux sociaux soit que ce soit un peu plus formalisé avec les méduses où on va essayer de faciliter la militance et que ce soit une militance qui soit aussi efficace et durable il n'y a pas que des assos dans le milieu animaliste il y a aussi des gens étonnamment d'ailleurs il y a des gens qui font partie des associations ça m'a surpris au début mais voilà donc il y a plein de gens qui sont engagés contre la corrida contre la chasse ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément dans des associations donc tout ça c'est des personnes qui vont faire du plaidoyer et ça a un impact parce que c'est des dizaines ou des centaines de milliers de personnes surtout pour ces premiers trucs donc c'est une évolution enfin ça fait changer la culture au fur et à mesure quand il y a des gens qui se sentent autorisés à parler de ces sujets parce qu'ils voient que ça devient des sujets de société et qu'il n'y a pas une pression sociale à surtout ne pas défendre les animaux donc en fait quand on diminue la pression sociale on facilite l'action de ces dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes pour l'estimation des végétariennes et des végétaliennes et aux masculins aussi je vais me servir de cette étude de l'IFOP qui est sortie qui se base sur 15 000 personnes et qui donne des estimations qui sont extrêmement plus basses que ce que j'avais avant donc dans cette étude d'après eux sur les 15 000 personnes il y a eu 0,8% de végétariennes déclarées et quand on regarde les pratiques donc les gens qui se disent végétariennes et qui en plus ne mangent pas de chair animale on descend à 5% de végétariennes et végétariens dans la population française donc ça fait un peu plus de 200 000 personnes seulement et donc si on regarde les vegans parmi ça en fait c'est 0,3% de déclarés et 0,1% de végans effectifs donc là la stat commence à être très incertaine parce que ça doit représenter à peu près 46 personnes dans leur panel mais ça représente très très peu de personnes et il y a un impact social qui est énorme quand même d'un côté on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de végans mais de l'autre côté que pour 40 000 personnes l'impact politique est assez grand et quand on dit ça c'est qu'on peut croire par contre que l'impact politique de L214 c'est des vegans et c'est tout à fait faux le nombre d'abolitionnistes en France est au moins un ordre de grandeur sinon deux supérieur au nombre de vegans je pense avec un assez bon degré de certitude qu'on est entre 5 et 20% d'abolitionnistes en France peut-être 10 à 20 ça c'est d'après des sondages qui ont été faits en Suisse et aux Etats-Unis où on arrive à avoir entre 20 et 30% d'abolitionnistes donc les abolitionnistes c'est les gens qui considèrent comme souhaitable l'abolition de l'exploitation animale et qui voteraient pour s'il y avait un vote et donc là je trouve que c'est très très dommage par exemple que ça ne soit pas visibilisé parce que l'abolitionnisme est considéré comme ultra minoritaire ultra radical en France alors que probablement pas et je trouve ça assez incompréhensible que ce chiffre là dont j'ai mis l'hypothèse ne soit pas étayé avec des sondages qui finalement ne coûtent pas très cher donc voilà s'il y a quelqu'un qui bosse dans une grosse asso et qui a un peu de thune qui me regarde c'est un appel faites un sondage pour demander aux gens s'ils sont abolitionnistes ou pas alors moi mon chiffre il est étayé par une association de Suisse alémanique qui s'appelle Thierry Frocus ou un truc déjà où ils ont obtenu en fait en Suisse romande il y avait 30% d'abolitionnistes et en Suisse alémanique il y avait 18% d'abolitionnistes et il y a Sanctions Institute qui fait partie des animalismes altruistes efficaces aux Etats-Unis qui ont fait leur sondage aussi dans un état américain et qui ont obtenu 30% alors ça leur a paru très farfelu en fait d'avoir un truc comme ça donc ils ont reposé la question en disant mais vous avez bien compris que si on abolit l'exploitation animale vous ne mangeriez plus de viande puis là il y avait 20% de gens qui étaient toujours abolitionnistes donc c'est pour ça que moi je me dis qu'on doit avoir au moins 10-20% en France en Suisse romande il y en avait plus qu'en Suisse alémanique ça c'est parce que PEA fait un super travail ouais d'ailleurs je ne parlais que des associations françaises juste pour un peu condenser parce que c'est celle que je connais un peu mieux mais évidemment plein d'associations internationales qui occupent aussi un peu le terrain en France et dont il y a des retombées en France par le Parlement européen évidemment et puis bon en francophonie il y en a plein d'autres dans les gens qui ne font pas partie d'associations on a les autrices et les auteurs dont Demos Kratos par exemple on a des gens qui écrivent des bouquins des gens qui écrivent des tribunes donc ça les bouquins souvent c'est des petits tirages mais c'est plutôt destiné aux gens qui s'intéressent de près à la question et c'est un travail qui est plus poussé et les tribunes ça va être plutôt pour essayer de faire du changement culturel auprès du grand public sachant que on va toucher plus facilement les gens qui sont un peu favorables à la question animale enfin pas trop réfractaires et que c'est beaucoup plus facile de faire des de toucher avec les livres on va toucher essentiellement les convaincus malheureusement et avec les tribunes on va toucher essentiellement le public de gauche parce que Valeurs Actuelles n'aura pas tendance à publier beaucoup de trucs pro-animaux donc il y a des tribunes qui ont plus grosse valeur je pense qu'il y a des concessions à faire sur les valeurs de gauche parce que sinon on va tomber dans un truc très clivé entre les animalistes à gauche et les anti-animalistes à droite et je trouve ça très bien qu'il y ait des personnes qui arrivent à publier dans des journaux un peu réactionnaires même si pour ça elles doivent employer du vocabulaire réactionnaire qu'elles portent ou pas je m'en fous mais c'est important de ne pas restreindre pour moi en tout cas c'est mon avis personnel la cause animale a un truc clivé gauche-droite qui vidéo politique et évidemment toutes les associations n'existeraient pas sans les donateurs et les donatrices et c'est super important et c'est beaucoup trop ignoré je trouve au sein du milieu animaliste l'importance de donner aux associations et de se mettre en situation de pouvoir donner aux associations et voilà donc s'il y a des jeunes personnes qui n'ont pas encore choisi leur carrière et qui veulent agir pour les animaux c'est une option très intéressante et moi malheureusement je regrette de ne pas y avoir pensé dans mon orientation professionnelle mais de s'orienter dans des filières qui gagnent beaucoup d'argent et pas de se dire moi je veux être gauchiste et pro-écologie et machin et travailler dans des choses qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et des trucs sociaux et tout ça en fait c'est pas forcément le meilleur moyen de faire avancer les causes sociales donc on a quelques grandes fortunes donc Louis Schweitzer c'est le président de la LFDA donc c'est un grand patron et président aussi d'association animaliste fédération enfin fondation animaliste on a les trois millionnaires là qui ont été pas mal visibilisés avec le référendum pour les animaux ouais ou milliardaires je sais pas au moins en ancien franc on a quelques entreprises engagées donc c'est à 5% du budget de L214 qui vient de ces quelques entreprises engagées quand même et 90% du budget de L214 qui vient des particuliers voilà pour finir avec un petit enfin deux petits schémas sur donc là je vous ai présenté plutôt un panel un état des lieux de ce qui existe en sélectionnant des grandes associations qui me semblaient un peu marquantes et les différentes méthodes des différentes actions qui me semblent particulièrement utilisées dans le milieu animaliste donc c'est super intéressant je trouve d'avoir des associations qui ont des qui travaillent sur des sujets qui sont très acceptables on parle de fenêtres d'overtone ou de ce qu'est une opinion acceptable et ce qui devient une opinion plus ou moins radicale donc avec des associations qui préparent l'opinion publique et qui travaillent l'opinion publique sur l'altruisme envers les animaux et de faire en sorte que ce soit quelque chose qui est accepté qui est courant en fait l'altruisme envers les chiens et chats maintenant c'est très courant ça l'était beaucoup moins il y a 200 ans en France ou même 100 ans qui s'occupent de pratiques qui sont minoritaires pour faire des avancées concrètes pour les animaux sur la corrida sur l'expérimentation animale etc on a des associations qui s'occupent uniquement de réformisme ou alors de réformisme dans les assiettes ou dans les pratiques donc avec le flexitarisme aussi et l'encouragement au végétarisme au moins une fois par semaine etc pour montrer aux gens que c'est faisable qu'il ne faut pas avoir très peur de ne pas manger du viande à un repas et que du coup il y a moins de reactance et on a des associations qui s'occupent de l'abolition de l'exploitation animale des animaux sauvages ou des animaux qui suscitent moins d'empathie où c'est aussi plus dur d'agir du coup pour des poissons que d'agir pour des vaches et où des coups les réactionnaires se servent beaucoup de ça pour toujours parler des vaches qui sont relativement bien traitées comparé aux poissons qui sont dans les élevages industriels ou des choses comme ça et avec un sujet émergent aussi qui est le sujet des insectes qui est tant qu'on est risible quand on parle de défendre des vaches défendre des insectes c'est encore plus difficile avec un petit bémol pour les animaux sauvages d'ailleurs ça peut être comme ça a été dit hier relativement facile de défendre des animaux sauvages parce que quand on parle de mettre des barres d'effarougement devant les tracteurs pour éviter qu'il y ait des souris qui soient broyées dans les champs ou des oiseaux et tout ça en fait il y a pas mal de pratiques qui peuvent aider les animaux sauvages sans changer les pratiques des consommateurs des consommatrices et des électrices et des électeurs surtout donc ça peut être plus facile d'obtenir des petites victoires sur les animaux sauvages quand ça concerne pas le style de vie des gens par la suite il y a aussi une importance il y a aussi une importance du contexte avec des associations qui vont être plus ou moins compétentes sur certains sujets donc ça va être plus facile pour elles de s'adresser à des scientifiques si c'est une association qui est spécialisée dans la veille scientifique et dans le travail en éthologie par exemple ou en biologie du bien-être et puis il va y avoir des publics qui vont être plus ou moins accessibles donc les professionnels les professionnels de l'élevage ou alors les réactionnaires religieux d'extrême droite ou de droite ils vont être très difficile ensuite il y a le grand public qui va être un peu plus accessible plus le grand public est concerné plus c'est facile aussi pour les politiques les universitaires ou la grande distribution et puis après on va avoir du public très accessible donc c'est un grand public qui va pouvoir entendre parler de la défense des insectes d'élevage ou des poissons sans trouver ça ridicule ça va être les sympathisantes animalistes ou alors les militantes et donc quand on commence à parler d'un sujet c'est beaucoup plus facile de commencer avec des gens qui sont déjà ouverts à la question et au fur et à mesure on fait évoluer la société pour pouvoir arriver à en parler même aux gens qui s'appellent Paul donc ça c'est l'idée de la fenêtre de Wharton en fait entre ce qui est impensable ce qui est radical acceptable et on fait évoluer au fur et à mesure et puis tous ces champs d'action que ce soit l'opinion publique que ce soit les entreprises etc. il y a des interactions évidemment entre toutes ces choses là et c'est du coup difficile d'évaluer l'efficacité d'une stratégie parce qu'il y a plein de choses qui sont sur le long terme et puis il y a plein de rétroactions quand on fait quelque chose souvent si on parle du point de vue individuel le premier truc qui va sensibiliser ça va être l'impact émotionnel soit parce qu'on voit un cochon qui est bien traité et on se dit ah ouais mais en fait les autres ne sont pas pareils ah ouais peut-être que je vais m'intéresser plus plus à la question animale je vais être plus sensible parce que j'ai vu qu'un cochon ça pouvait avoir une personnalité donc ça parce qu'on a vu un cochon particulier qui est dans un appartement ou alors parce qu'on a vu des vidéos au contraire de ce qui se passe pour les animaux qui sont exploités et donc on va commencer à faire évoluer les opinions comme ça faire un signal d'alerte et puis après les gens ils peuvent se renseigner un peu plus et regarder plutôt l'argumentation animaliste donc ça c'est c'est plutôt une fois que la personne est un peu intéressée pour faire évoluer encore un peu plus loin l'évolution des opinions si la personne elle devient convaincue elle va pouvoir commencer à faire des petites actions sur internet et puis s'engager de plus en plus et éventuellement financer des associations ou faire du bénévolat et donc ces associations-là vont pouvoir agir sur l'impact émotionnel et faire plus d'argumentation auprès des grands publics mais aussi susciter des évolutions des lois une fois qu'il y a de l'évolution des lois forcément les élevages vont s'adapter aux lois et ça va aussi dans l'autre sens en fait c'est une fois que les élevages ont changé leur pratique par exemple parce que la grande distribution s'est engagée à plus vente d'œuf du coup les élevages ont transitionné et ont arrêté la grande distribution s'est engagée à plus vente d'œuf de poules élevées en cage excusez-moi les élevages vont arrêter d'installer des nouvelles cages et du coup les politiques vont pouvoir se dire ah ouais mais c'est vrai en fait les élevages ils arrivent à produire des œufs autrement que de poules élevées en cage du coup la loi va passer plus facilement et une fois qu'on a changé la manière dont sont exploités les animaux ça peut être plus facile aussi aux gens de se dire que la société fait des efforts pour les animaux parce que les animaux ne sont pas juste des objets et comptent vivre des choses ont une vie intérieure subjective donc ça va être éventuellement plus facile pour les gens de devenir animalistes il y a aussi dans la psychologie de l'exploitation animale un grand blocage où on se dit que c'est tellement horrible ce qui se passe pour les animaux que ça ne peut pas être vrai ça ne peut pas être important d'agir pour les animaux sinon il n'y aurait pas tout ça et le fait que ce soit un peu moins horrible dans les élevages ça peut permettre plus facilement que les gens acceptent les arguments animalistes ou soient plus ouverts en fait aux émotions suscitées par les images d'animaux évidemment quand les gens changent leur opinion ils vont pouvoir changer leur pratique donc c'est à dire manger un peu moins de viande ou sélectionner le label rouge au tout début et puis éventuellement devenir végétalien ou végan et puis ça va faire aussi que ça va changer la demande et du coup si on change la demande on va avoir plus de mise en oeuvre d'alternatives végétales et en fait ce truc là auquel on pense très facilement ça se fait peut-être même plus dans l'autre sens c'est à dire que c'est peut-être plus parce que il y a plus d'alternatives que les gens ils vont pouvoir changer plus facilement leur consommation et aussi c'est peut-être parce qu'ils vont pouvoir changer plus facilement leur consommation et que finalement ça ne va pas être très dur pour eux de changer leur opinion qu'ils vont changer leur opinion c'est à dire qu'ils ne vont pas perdre grand chose à se dire que le poulet ce serait mieux pour lui qu'il naisse pas dans l'exploitation animale et qu'il vive avec 30 000 autres poulets et du coup s'il se dit que effectivement si j'endosse cette opinion ça ne va pas m'empêcher de me régaler de nuggets parce qu'il y a déjà des nuggets qui se font et qui sont aussi bons que les autres donc je n'ai pas besoin de cette opinion et je change d'opinion et puis évidemment l'évolution des consommations ça va aussi impacter sur la manière dont se fait l'élevage et là le schéma commence à être compliqué je suis désolé il y a trop de flèches mais je vais en rajouter quand même c'est pas grave il y a aussi des interactions qui sont négatives évidemment avec la pression sociale donc qu'on appelle le VG-bashing pour pas faire du VG-bashing en plus avec des gens qui se disent ouais ils récupèrent des mots VG-bashing c'est pas la VG-phobie et du coup la pression sociale ça va empêcher la modification des comportements végétariens parce que quand on mange végétarien dans une entreprise ou des choses comme ça on va avoir des gens qui vont nous poser la répétition la question mais pourquoi tu manges ça regarde moi j'ai mon agneau il est pas en train de bêler du coup des choses qui vont faire en sorte que les gens ont plus de difficultés à changer leur pratique et aussi ont plus de difficultés à endosser une opinion ou à exprimer cette opinion et ça comme je vous ai montré étant donné qu'il y a plusieurs milliers quand même de personnes végétariennes et ou végétaliennes plus il y a une pression sociale importante plus on se prive d'un levier important avec plein de personnes qui pourraient donner aux associations ou qui pourraient s'exprimer en faveur des animaux dans la société on a une conférence aussi de Matéi sur cette question aux estivales et ça va dans l'autre sens c'est à dire que plus il y a de personnes qui changent leur opinion moins il y aura de végé bashing parce qu'on sera moins minoritaire et la pression à la norme c'est une des composantes essentielles du végé bashing du coup voilà plus il y a de gens qui évoluent dans leur pratique plus la pression sociale est faible et donc ça les gens qui sont végés depuis 20 ans ou plus l'ont très très certainement bien noté que dans les années 90 c'était plus compliqué d'être végétarien que c'est compliqué maintenant d'être végan et ça peut être difficile à comprendre pour d'autres personnes qui sont véganes ou végés depuis quelques années mais la pression sociale c'est voilà et puis dépend d'un moment où on vit aussi quand on vit dans une grande ville ou quand on vit dans un petit village avec juste personne qui est végé autour de nous ça peut changer drastiquement la façon dont on le subit et puis quand on est jeune aussi dans les écoles on subit les moqueries de manière plus compliquée que quand on est adulte et de l'autre côté en interaction négative on a la décrédibilisation donc ça la décrédibilisation décrédibilisation elle est portée essentiellement par les opposants à l'animalisme c'est-à-dire les professionnels ou les gens qui ont des idéologies de suprémacisme humain et donc ça va être des gens qui vont faire pression auprès des politiques pour qu'il n'y ait pas telle ou telle loi qui passe et dire ne recevez pas L214 parce que L214 en fait c'est des alliés de boucherie abolition regardez ou des briseurs de vitrine et donc ça va être aussi une pression qui va être mise en plus sur l'évolution des opinions parce que ça va être le fait de ridiculiser telle ou telle opinion par exemple en disant les animalistes en fait c'est des gens qui veulent donner des logements sociaux au punaise de lit ou des choses comme ça et de ridiculiser la cause animale et ils vont servir pour ça de personnes qui sont peu prudentes chez les militantes et militants comme les gens qui ont des discours qui paraissent très radicaux et un peu ridicules parce qu'ils ne savent pas se contrôler sur des plateaux de télé de Cyril Hanouna ou qui abîment du verre pour conclure donc là c'est assez subjectif il y a quelques causes qui sont peu défendues et donc qui vont être de plus importantes c'est l'élevage de poissons qui commence à être défendu par ces WF et Welfarm il y a un truc qui n'existe pas à ma connaissance c'est le penchant welfareiste pour la pêche c'est à dire que en France la flotte française tue 12 milliards de vertébrés par an et je ne crois pas qu'il y ait un penchant welfareiste pour essayer que les poissons agonisent moins longtemps sur les bateaux de pêche et de faire en sorte qu'il y ait des lois qui changent ces trucs là ah oui 12 milliards c'est la pêche professionnelle c'est vrai qu'en pêche de loisirs il y a PAZ par exemple qui agit là-dessus et pas d'une manière welfareiste d'ailleurs il y a l'élevage d'insectes où ça va concerner très vite des milliards d'individus et on n'est pas très sûr sur la science mais ça peut générer énormément de souffrance potentielle et ça peut être plus facile de s'intéresser à un sujet comme ça tant qu'il n'y a pas encore beaucoup d'opposants économiques parce qu'ils ne sont pas encore développés donc prévenir quelque chose d'exister c'est plus facile que d'essayer d'abolir un truc qui est implanté les souffrances qui ne sont pas générées directement par les humains ou chez les animaux sauvages il y a des gisements de potentiel qu'on peut rendre éventuellement plus efficients donc il y a déjà des associations qui s'intéressent de plus en plus aux animaux de rente comme 30 millions d'amis fondation Briche du Bardeau mais voilà il y a vraiment un gros gros potentiel à faire des interactions avec ces associations qui sont non-abolitionnistes ou qui ne s'intéressent pas ou très peu aux animaux de rente et de faire en sorte qu'elles communiquent envers leur public pour parler un peu plus de ces sujets-là pour sensibiliser les personnes qui sont déjà militantes et donatrices pour les animaux à la défense d'autres animaux et puis aussi comme l'a fait la fondation 30 millions d'amis à faire des choses qui bénéficient à la fois aux chiens et chats et aux animaux de rente on peut se demander si les refuges et l'aide directe c'est quelque chose qui est efficace pour changer la société c'est peut-être quelque chose qui a trop d'argent actuellement et on pourrait rediriger un peu plus vers d'autres choses et il y a des associations qui sont très efficientes et là je veux mettre le focus sur des associations qui ne sont pas connues du grand public et c'est vraiment nous en public animaliste et informé c'est à nous de financer ces associations parce qu'elles font un travail qui est énorme par rapport à leur budget et qu'elles ont du mal à avoir de l'argent auprès du grand public donc c'est là à mon sens où nos dons de public informé peuvent être les plus efficaces d'une part en faisant en sorte que l'altruisme efficace justement soit diffusé plus largement auprès du grand public ils ont un problème de visibilité à l'heure actuelle en France c'est vraiment peu connu et donc pour que l'altruisme efficace soit efficace il faut qu'il soit connu et on a des petites associations comme Convergence Animopolitique Assiette Végétale et Paris Animosopolis comme j'ai présenté avec un tout petit budget par rapport à ce qu'ils font voilà j'ai fini je vous remercie pour votre attention merci beaucoup ça aura été pile avec la sonnerie de téléphone enfin l'alarme qui sonne la fin malheureusement bon il est 11h30 normalement il y a un atelier qui va arriver juste après on va prendre quand même 2-3 questions et je vous proposerai de continuer la discussion plutôt à l'extérieur puisque si je ne dis pas de bêtises ici il y a un atelier qui va s'organiser là dans 5-10 minutes donc on va prendre 2-3 questions rapides si possible et après voilà merci évidemment j'ai deux remarques j'ai quelque chose qui me trouble d'abord dans dans les tentatives de quantifier la population en France qui se dit végétarienne végane machin tu as mis à côté en bas à droite des flexitariens je n'ai pas bien compris ce qu'ils faisaient là pour moi le mot flexitarien évite deux sens maintenant c'est peut-être une opinion personnelle et je ferai une différence drastique entre le déclaratif et la pratique entre les gens qui se disent végés et ceux qui le sont mais je n'ai pas compris du tout la présence du terme flexitarien mais ça c'est mon approche perso la seconde remarque c'est à propos des gisements à rendre efficient inciter les assos chiens et chats à se diversifier je les pratique beaucoup les assos chiens et chats et j'aime autant dire que c'est franchement une gageure et un défi de les amener avec autant de bienveillance que possible à envisager la fin de l'exploitation animale pour une très simple raison psychologique les chiens et comment dire ils sont extrêmement sensibles à la souffrance au scandale des chiens et des chats maltraités abandonnés et ils ont leur assiette remplie des autres animaux tu les fous dans une contradiction qui les emmerde voilà et en plus très honnêtement c'est difficile pas pour les chiens mais pour les chats de les nourrir de façon végane et j'en sais quelque chose donc c'est réellement compliqué avec les assos refuges chiens et chats de les amener à nous si tu faisais si nous faisions une enquête sur le pourcentage d'abolitionnistes ou de végés dans les refuges tu serais surpris du nombre de ils sont souvent hostiles voilà c'est comme ça ce que je veux dire point trop non faux nous sommes les extrémistes et ils s'occupent des chiens et des chats donc pour le rêve on verra plus tard si on voit jamais c'est ce que je voulais dire sur le terme flexitarien en fait c'est juste la première page du rapport de l'IFOP c'est pas moi qui l'ai mis après le terme flexitarien historiquement il veut dire végétarien flexible donc les gens qui sont végétariens essentiellement et qui de temps en temps font des écarts ça a été repris par Interbev je suis pas sûr que ce soit utile de leur laisser ce terme là et ça peut être sympa d'essayer de reprendre la main dessus et en fait il manque une marche qui est très très importante dans le fait de passer la SPA vers l'animalisme c'est comme l'a fait 30 millions d'amis et Brigitte Bardot ils sont pas abolitionnistes de l'exploitation animale ils s'occupent des animaux de rente ça veut pas dire qu'ils défendent la fin de leur exploitation donc ce dont je parlais c'était faire cette marche là d'avancer vers la défense des animaux de rente contre l'élevage intensif pour la reconnaissance du statut juridique de l'animal plein d'avancées culturellement importantes et qui sont faisables avec des associations comme ça parce que 30 millions d'amis et Brigitte Bardot nous a montré que la fondation Brigitte Bardot nous a montré que ça pouvait aller dans ce sens là Merci super conférence est-ce que tu penses pas que dans ton graphique avec toutes les interactions il pourrait y avoir une interaction négative entre l'évolution des conditions d'élevage et l'opinion des gens dans le sens où si les conditions d'élevage sont de mieux en mieux il y aura une meilleure acceptabilité et peut-être que l'évolution va stagner et quand on n'arrivera que à des poules en plein air par exemple qui finissent type poulaus ça suffira aux gens et on n'ira pas plus loin ça c'est un grand débat anti-réformisme contre réformisme pour moi il y a pas toutes les grandes associations en fait ou presque sont réformistes et donc à part One Voice là du coup et dans les gens qui sont dans l'altruisme efficace en fait c'est une des rares choses sur lesquelles les gens sont assez consensuels sur l'efficacité du réformisme et en fait dans mon schéma c'était un schéma simplificateur parce que sinon tu peux faire des flèches dans tout et dans tous les sens et effectivement il y a ce côté là d'excuses morales c'est à dire on se dit on a acheté on a fait un repas végétarien par exemple donc on oublie tout le reste ou alors on a acheté du label rouge et du coup on oublie ce qui se passe dans les élevages même label rouge ça existe effectivement je pense que je pense que l'encouragement est plus grand c'est à dire que plus on parle des animaux en tant qu'individus sensibles et plus ils sont traités en tant qu'individus sensibles plus ça rentre dans les mœurs ce que c'en est et du coup ça facilite au contraire les évolutions qui viennent par la suite on peut prendre une dernière question si vous voulez et ensuite on vous donnera rendez-vous chambre 1 du château pour l'atelier lecture merci pour la conférence merci pour la conférence Frédéric juste par rapport aux chiffres donnés dans cette enquête là moi j'avais un sondage de 2019 donc qui donne pas exactement les mêmes chiffres alors c'est pas sur une base de 15 000 personnes mais c'est sur une base de 1700 répondants sauf que c'était pour une étude scientifique aussi donc c'était un sondage qui était censé être représentatif avec un institut de sondage du coup en autodéclarant j'avais 0,5% de végan 2,5% de VG 27,6% de flexi et 70,4% d'omni d'omivore du coup et il y avait une projection intéressante parce que dans le sondage on proposait de dire dans l'idéal dans le futur quelle serait votre alimentation et là on tombe sur 2,6% de végan 8,3% de VG 49,1% de flexi donc ce qui est intéressant à voir ici c'est qu'il y a la plus grosse marge de progression donc dans l'idéal dans le futur dans ce que se projettent les gens c'est le véganisme qui est multiplié par 5 contrairement au VG qui est multiplié par 3 et au flexi du coup qui est multiplié uniquement par 2 on peut aussi se dire que c'est là où il y a le plus de pression sociale et où c'est les gens dans leur cas particulier déjà ils ne se projettent pas dans l'abolition sociétale ils se disent dans cette même société dans l'idéal moi en faisant des efforts qu'est-ce que je deviendrai et justement ils n'y arrivent pas enfin on peut lire ça aussi comme ça que du coup c'est là où la pression sociale est plus forte et du coup c'est pas forcément là où il y a le plus de facilité à faire progresser les chiffres et les chiffres de ce truc de l'IFOP là moi m'ont beaucoup étonné parce qu'effectivement les chiffres précédents étaient plutôt sur 3% de végétariennes ou des trucs sensiblement comme ça donc c'est à prendre avec des pincettes mais c'est un gros panel on va terminer ici merci encore pour la conférence et pour tous ces chiffres très intéressants on vous donne rendez-vous maintenant chambre 1 du château pour l'atelier lecture avec Jérôme Ségal sur son livre 10 questions sur l'antispécisme donc voilà le château juste là chambre 1 en bas ce sera un arpentage intéressant voilà et la prochaine conférence c'est et oui cet après-midi on a la conférence à 16h de Matei sur la répression du mouvement animaliste ses formes ses conséquences et quelques idées pour en limiter les effets donc voilà Matei cet après-midi à 16h c'est un après-midi à 16h de l'atelier c'est un après-midi à 16h